Comme le veut, la coutume dans l'heure juste, on vous présente en détail notre meilleure technique pendant le tournage qu'on vient de faire, dans ce cas-ci à la pourvoirie Cloparot ou sur les Monts-Varins. Mais en réalité, honnêtement, la meilleure technique, ça a été vraiment une présentation avec un attracteur comme une Lake Clear ou une William Flasher, un bois de ligne, puis un pétroleur artificiel, le Pinchcrawler en l'occurrence. Mais ça, on l'a déjà fait. On a déjà fait une capsule là-dessus. Les gens peuvent aller la voir. C'était, si je ne m'abuse, saison 2 lors de notre tournage à la réserve foinique Saint-Maurice. C'est exactement ça. Les gens peuvent aller voir. Marc-André expliquait dans le détail comment il travaille de cette façon-là. Je vais l'admettre, il est bon. Vous pouvez aller voir ça, vous allez apprendre des choses intéressantes. Mais là, la place qu'on va faire, qui est une technique qui est moins connue chez un certain pourcentage des pêcheurs de mouchetés, c'est la pêche au lancé avec des cuillères ondulantes lourdes. Moi, quand j'ai pêché comme ça dans la rivière au sable hier, ça a été très, 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 très bon. Je rajouterais un trait. Un trait? Très, 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 très bon. Oui, c'est exceptionnel. On prend beaucoup de truites. C'est rapide, c'est simple, pas de verre de terre à mettre. On lance ça. Les cuillères de ce type-là, on peut commencer par la façon de les travailler. On était dans un environnement où il y avait beaucoup de courant. Puis, on peut presque lancer dans tous les angles par rapport au courant. On peut lancer carrément vers l'amont si le courant est assez fort. Quand on lance en diagonale, disons à 90 degrés, on ne mouline même pas. On laisse le courant travailler. On la sent la tension sur la canne. Puis, à un moment donné, quand on sort du courant vif, là, on sent qu'il y a moins de tension. Là, on peut commencer à mouliner puis à la travailler. Je vous dirais que la seule façon que je trouve moins intéressante, ça serait carrément vers l'aval. Ça, je l'ai essayé un petit peu à quelques reprises dans différentes situations. C'est moins bon. Donc, carrément vers l'amont ou à différents angles. Ce sont des cuillères qui sont assez lourdes. Donc, ils vont descendre un peu dans la colonne d'eau. Ça fait que ça peut permettre d'aller rejoindre les poissons qui sont près du fond. Ça fonctionne vraiment super bien. Les modèles que j'ai utilisés pour faire ça hier, c'était des Little Wolf de Mepps. Mepps est avantageusement connu pour ses cuillères tournantes. Mais ils font d'excellentes ondulantes aussi. Donc, pas de verre de terre, petit émerillon. On pêche au lancé avec ça puis ça va vraiment bien. Quand c'est un petit bout de temps qu'on travaille un secteur puis que l'action ralentit, on change de couleur. Des fois, juste ça, ça suscite, ça provoque quelques autres poissons. Ça fait que ça, c'est vraiment une façon intéressante. Puis, quand il y a des gros spécimens présents, ça produit des gros spécimens aussi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le pas de verre de terre. Alors, hier, quand on s'est rendu sur place, le propriétaire ici à Clopareau, Tony, est venu nous rejoindre un petit peu plus tard. Évidemment, quand il nous a vu aller, je pense qu'il était un petit peu impressionné par le fait qu'on utilisait des cuillères lourdes de cette façon-là puis qu'on n'utilisait aucun verre de terre. Parce qu'il nous mentionnait que certains clients qui allaient pêcher lourd venaient de la pêche après un certain temps parce qu'ils disaient « on a manqué de verre de terre ». Évidemment, on n'a utilisé aucun verre de terre. Puis, je pense que la quantité de poissons qu'on a capturés était présente. Définitivement. La preuve est faite qu'avec ce genre de l'heure-là, tu n'as vraiment pas besoin de verre de terre. Au contraire, ça nuit. Ça nuit à l'action de la cuillère. C'est des pertes de temps. Là, on était rapidement en action. Tu as capturé un poisson, tu la conserves ou tu le remets à l'eau et tu es déjà prêt à repêcher. Puis, c'est bon dans d'autres circonstances aussi, ces cuillères lourdes-là. Oui, bien tout à fait. En fait, moi, je considère cette technique-là de pêcher avec des cuillères lourdes, peu importe l'espèce de poisson. Évidemment, là, on était à la mouchetée, mais je considère une technique qui est le fun à utiliser quand on a des poissons qui sont dans des postes d'affût. Par exemple, en rivière, où on était, il peut y avoir des roches où les mouchetées sont tout simplement positionnées dans le rapide, dans le courant, un petit peu à côté du courant. Mais les mouchetées, qu'est-ce qu'ils font là? C'est simple. Ils sont à l'affût et ils attendent que la nourriture arrive du rapide, arrive du courant, arrive de la rivière. Donc, ils sont là. Puis, dès qu'ils voient arriver, dans ce cas-là, la cuillère, donc ils sortent de les postes d'affût, puis ils viennent chercher la cuillère assez agressivement, merci. Par exemple, en lac, quand on pêche au lancé, il y a des grosses roches, des gros rochers, des arbres inversés. C'est vraiment des postes d'affût où, là, la mouchetée, elle est stationnée à cet endroit-là, puis elle attend tout simplement qu'il tombe ou qu'il arrive une nourriture, un autre petit poisson, peu importe. Elle est prête, elle est directement attaquée. C'est des façons de faire extrêmement efficaces. Les arrivées d'eau, tout ce qui est tributaire, un petit ruisseau où les mouchetées peuvent être stationnées là, vraiment, puis attendre la nourriture, un peu comme en rivière. C'est des techniques super productives, là, puis évidemment, on l'a vu hier. Définitivement. Puis dans les grands lacs du Nord, là, où il y a de la grosse mouchetée, là, après, rendu à une certaine taille, ces grosses mouchées-là vont se nourrir davantage de petits poissons. On imite très bien ça avec des cuillères lourdes comme ça, là. Fait que, comme tu dis, ils sont à l'affût, souvent en eau moins profonde, près de postes de chasse, puis tu pêches au lancé avec ça. C'est une pêche le fun, c'est actif. Les attaques sont violentes, puis ça produit des grosses mouchetées, là, dans le registre des 3, 4, 5 livres. Oui, tout à fait. Celle que tu as en main, c'en est une que moi, j'aime beaucoup. J'utilise à toutes les sauces, à la traîne, au lancé. On pourrait même la jiguer verticalement. Meps, cyclope. On dit cyclope ou cyclope? Comme tu veux. Sans balance. Moi, je ne suis pas difficile. C'est super bon, ce qui compte. Au niveau de l'équipement, moi, je vous dirais que ça dépend du poids des cuillères que vous comptez utiliser. Quand on a pêché dans le rapide de la rivière au sable, dans le pauvrier Clopero, j'avais des petites cuillères comme celle-là, un quart d'once. Ça fait que ma canne de puissance légère, l'action rapide, était parfaite pour faire ça. Si j'avais pêché avec des modèles plus lourds, ça, on aurait pu y aller avec une canne de puissance moyenne légère ou même moyenne. Si vous êtes embêté, regardez sur la canne à pêche, c'est indiqué pour quel poids de leurre c'est conçu. Ça nous donne une bonne idée si notre canne est appropriée ou non. C'est une question, comme tu disais, d'avoir de la distance de lancée. Si on a une canne trop rigide avec un petit leurre léger, on n'est pas capable, quand on donne notre swing, notre élan, de faire plier la canne suffisamment, de la charger, je dirais, pour que ça lance loin. Puis, il y a une question de ferrage aussi. Si on a une cuillère lourde qui fait déjà plier la canne à pêche, puis il y a une grosse truite qui arrive, ça se peut que notre ferrage manque de puissance. Oui, puis à l'inverse, ça peut être vrai aussi. Une cuillère trop pesante pour notre lancée, ça veut dire trop pesante pour la canne. Ça fait en sorte qu'on peut avoir de la difficulté à lancer l'heure assez loin. Les cannes, comme tu le disais, chaque canne sont conçues pour un poids X. Évidemment, il faut essayer de respecter ça pour avoir l'efficacité à 100 % de notre canne à pêche et de notre lancée. Absolument. Celle que j'ai utilisée, moi, pour les petites cuillères hier, cette canne-là, c'est une révélation pour moi. J'aurais pêché toutes sortes de cannes à la mouchetée, puis deux. On est deux. On est deux. Les River Runner, dans la série Elite Tech de Fenwick, ils sont tellement légères, sensibles. Je les prends de puissance légère. On peut lancer des lures aussi petites qu'un 32e don, comme des Atomic Teasers ou des petits jigs. Puis quand tu captures une truite avec ça, même si elle a 7-8 pouces, tu sens chaque mouvement de la truite sur la canne. C'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis pour ce type de pêche-là, au lancier avec des cuillères lourdes, moi, j'aime mieux aller que des fils sans élongation. Donc, encore plus de distance de lancée. Si on est loin, meilleur ferrage. Pas oublier le bas de ligne en fluorocarbone, évidemment, qui est plus résistant à l'abrasion que notre ligne tracée ou fusionnée. C'est un style de pêche que notre fil peut être amené à frotter sur des roches, sur une souche. Ça fait que très important, fluorocarbone. Pour la résistance à l'abrasion, il y en a un qui est dans une classe à part. Puis j'ai fait des tests. C'est même pas une question de commandite ou de partenaire dans leur juste. Le Trilene, 100 % fluorocarbone, nettement le plus résistant à l'abrasion sur le marché. Et comme les autres, il est à toute fin de pratique invisible. Fil principal, plein de possibilités. Moi, j'ai pêché avec le nano-fil, qui est mon fil favori. Mais on pourrait y aller avec un fil fusionné, comme la Fireline. On pourrait y aller avec des fils tressés. Il y en a un nouveau, là, qui vient juste d'arriver, que moi, je n'ai pas eu la chance d'essayer. Mais je pense que toi, tu l'essayes, le smooth, si je ne me trompe pas. Ça va très, très bien. Oui, exact. C'est une option intéressante. Moi, pour la mouchetée, c'est six livres assez souvent. S'il y en a qui sont frileux, ils peuvent aller dans l'huile. Il y en a qui vont préférer quatre livres, surtout s'ils utilisent une canne légère. C'est dans ce registre-là. Ne prenez pas plus gros, c'est inutile, ça fait juste nuire. Je pense qu'on a fait le tour, Marc-André? Oui, je pense que c'était très bien résumé. Donc, ajoutez à votre arsenal les pêcheurs de truites mouchetées, la pêche au lancé avec des cuillères lourdes. Ça peut vous valoir, dans des circonstances, beaucoup de poissons et même des gros poissons. Sans verre de terre. Oui, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada